Aujourd'hui, le titulaire d'un CPF peut utiliser ses droits pour financer la préparation de l'épreuve théorique du Code de la route et l'épreuve pratique du permis de conduire, des véhicules du groupe léger et du groupe lourd. Les autres catégories de permis ne sont pas éligibles au CPF, www.moncompteformation.gouv.fr, rubrique « Tout savoir sur le permis de conduire ». Une loi du 21 juin 2023 veut faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire. Elle prévoit qu'à compter du 1er janvier 2024, le CPF pourra être utilisé pour financer la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur. Exemple, le CPF pourra financer un permis de roue, A, A1, A2, moto légère ou puissante. Un décret fixera les conditions d'utilisation du CPF pour passer le permis. Le fisc doit, depuis fin 2018, dénoncer directement au procureur de la République les fraudes les plus graves qu'il a constatées dans le cadre de sa mission de contrôle. Pour les autres faits de fraude, il peut saisir la commission des infractions fiscales. Cette commission indépendante examine les affaires qui lui sont soumises et rend un avis sur le dépôt de plaintes envisagées par l'administration, et celle-ci est ensuite tenue de s'y conformer. Le rapport d'activité de cette commission vient d'être publié pour 2022. 257 avis favorables ont été rendus visant principalement la TVA, l'IS et l'IR et portant en moyenne sur un montant de droit, 293 581 euros. Après des débuts difficiles, ponctués de dysfonctionnements, le guichet unique électronique serait parfaitement opérationnel pour les formalités d'entreprise. C'est en tout cas l'affirmation du gouvernement six mois après l'ouverture de la nouvelle plateforme, le 1er janvier 2023. Un récent communiqué indique que toutes les formalités prévues sont bien disponibles sur le guichet unique à la fin du mois de juin 2023. Jusque-là, des voies de secours avaient été ouvertes aux entreprises pour accomplir les démarches indisponibles sur le guichet unique, le portail infogreffe notamment et le dépôt papier aux greffes du tribunal de commerce ou un autre organisme compétent. Néanmoins, pour sécuriser au mieux les procédures, le gouvernement a décidé de maintenir, jusqu'au 31 décembre 2023, les solutions alternatives utilisables procédamment. Ainsi, jusqu'à la fin de l'année, les formalités de modification et de cessation pourront encore être effectuées via infogreffe ou sous-format papier.